Salut à tous la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du premier tour de ce mardi 17 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo car durant toute la quinzaine de l'Open d'Australie, je vais sortir une vidéo par jour. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous ! Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en FreeBet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire vers le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous recevrez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en FreeBet à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les FreeBet sont des crédits de jeu non retirable que vous devez obligatoirement rejouer. Et bien sûr, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc comme hier, j'ai gardé 10 matchs avec des pronostics et des cotes intéressantes selon moi sur l'ensemble de la carte de ce mardi 17 janvier. Pour faire un petit bilan rapide de ce lundi, on fait un 6 sur 10 avec le 7 de Léeka puisqu'il a même battu Koric 3-0. Le 7 de Draper qui perd finalement le match contre Nadal 3-1. Les victoires de Keubler, Goff, Krejikova et Rybakina. En revanche, on ne valide pas la victoire de Kwon qui perd en 5-7. De même pour la victoire de Wawrinka qui perd en 5-7 aussi. La française Janiceyevich ne prend pas de 7 après un premier 7 accroché. Et l'autre française, Léolia Janjan, a pris une raclée 6-0, 6-3 par l'Argentine. Avec un petit peu plus de réussite, on aurait pu atteindre 8 ou 9 sur 10, mais 6 sur 10 pour un premier jour. En sachant que la moitié des matchs ont des cotes hyper déséquilibrées et donc inintéressantes, c'est plutôt pas mal. On valide également le combiné avec mes 3 plus grosses confiances qui étaient composées des victoires de Goff et de Krejikova. Et le 7 de Léeka pour un combiné qui était coté à 2-0-9. Donc ça fait plaisir, mes grosses confiances sont passées. Sur la journée de lundi, comme je l'ai dit, on se ressort vraiment bien pour un premier jour. On va essayer de faire tout aussi bien ce mardi. Je vous ai également préparé un combiné en fin de vidéo, comme d'habitude, qui est légèrement plus haut que le combi de lundi. Donc sans plus attendre, voici les 10 matchs que j'ai choisis. Et donc comme d'habitude, je vais faire match par match ma petite analyse et vous donner mon pronostic à chaque fois avant de vous dévoiler mon combiné. Donc on commence par le match entre Roublev et Dominic Thiem. Donc Roublev a mal démarré l'année 2023 avec une défaite au premier tour d'Adelaïde contre Bautista Agout. Puis une défaite lors du premier tour du deuxième tour d'Adelaïde contre Kokinakis. Ce n'est pas forcément mieux pour l'Autrichien Dominic Thiem qui a perdu aux qualifications d'Adelaïde contre Kwon. Mais on a vu durant la saison dernière des bonnes performances et des très bons matchs de Thiem qui retrouve son niveau après avoir été écarté des cours à cause de sa blessure. Dans les confrontations, il y a 5 victoires pour Roublev et 3 pour Thiem mais aucun match n'a eu lieu durant un grand Chelem. Ce match annonce très intéressant à suivre et même si Roublev est un favori logique, je ne serais pas surpris que Thiem accroche le match et arrive à faire craquer un russe qui peut être fébrile mentalement. Dans tous les cas, je ne vois pas 2-3-0 dans ce match-là et donc j'aime beaucoup le 7 de Dominic Thiem qui est coté à 1-43. On a Bellucci contre Bondi. Bellucci, l'italien, est passé par les qualifications et a éliminé deux compatriotes pour atteindre le premier tour. Le français Benjamin Bondi a un vrai bon niveau dernièrement. Il avait déjà réalisé de bonnes performances la saison dernière et il démarre l'année 2023 par un très beau parcours à puns et une défaite en finale. Bondi s'était déjà hissé au deuxième tour de l'Open d'Australie l'année dernière et avec le niveau qu'il affiche en ce moment et son adversaire, il a largement ses chances pour réitérer cette performance. Dans ce match, j'ai une très bonne confiance sur la victoire du français Benjamin Bondi et ses côtés à 1-40. On a Jarry contre Kekmanovic. Le Chilien Jarry a joué un bon tennis durant les qualifications mais il sera opposé à un très bon adversaire pour le premier tour. Le serbe Kekmanovic a perdu au deuxième tour d'Adelaïde contre Medvedev puis en quart de finale du second tournoi contre Kokinakis. Il a tout de même pu enchaîner quelques victoires pour se préparer pour le grand Chelem. Kekmanovic reste un joueur assez constant en ce moment, surtout dans les gros tournois. Je ne vois pas perdre dès le premier tour contre cet adversaire. Donc la victoire de Kekmanovic s'est coté à 1-31. On a Berrettini contre Murray. Un très très gros match ici. Berrettini a réalisé de bonnes performances lors de l'United Cup. Il avait fait un bon Open d'Australie l'année dernière avec une demi-finale perdue contre Rafael Nadal. Je le compte parmi mes favoris pour enfin remporter un grand Chelem. Et je pense que ça peut arriver durant cet Open d'Australie-là. Murray a démarré 2023 avec une défaite contre Corda lors du premier tour d'Adelaïde. Il y a 4 confrontations entre les deux et 3-1 pour l'Italien. Berrettini a notamment gagné 3-1 à l'US Open l'année dernière. Même si Murray peut gêner Berrettini au début du match, je pense que si l'Italien arrive à faire durer le match, il le remportera au physique. Donc la victoire de Berrettini, c'est coté à 1-29. Ensuite, on a Kokinakis contre Fonini. Kokinakis sort d'une grosse désillusion après sa défaite en finale du second tournoi d'Adelaïde contre Bautista Agut. Tournoi qu'il avait remporté l'année dernière et Ville dont il est originaire. Il a tout de même réalisé des performances très solides contre Roublev ou Kegmanovic par exemple. Fonini a fait un seul match en 2023 et a perdu 2-1 contre Brooksby à Auckland. Il a complètement craqué physiquement et mentalement alors qu'il avait remporté le premier set. Deux confrontations, toutes deux remportées par l'Australien. Je pense que l'Australien peut surfer sur son bon tournoi d'Adelaïde et sur le soutien du public pour remporter ce match face à un Italien que je ne vois pas capable de tenir physiquement. Donc la victoire de Kokinakis, c'est coté à 1-20. Juna Frurvirtova contre Fourlia. La Tchèque a perdu au premier tour d'Auckland contre Radu Kanu mais elle a déjà réalisé de très bonnes performances contre de très bonnes joueuses la saison passée. L'Australienne Fourlia a obtenu le wildcard et retrouve le premier tour de l'Open d'Australie depuis 2018. Elle avait perdu au premier tour cette année-là et au second tour en 2017. Elle a perdu au premier tour d'Adelaïde contre Kostiouk puis contre Alexandrova au premier tour du second tournoi d'Adelaïde. Même si Fourlia sera poussé par le public, la Tchèque me semble supérieure dans le jeu et si elle ne craque pas mentalement, elle devrait remporter ce match sans trop de soucis selon moi. Donc la victoire de Frurvirtova, c'est coté à 1-26. Ce n'est pas Wong contre Pliskova. Wong qui a abandonné au premier tour d'Auckland contre Muchova alors qu'elle était menée 5-3 au premier set. Pliskova n'a pas démarré 2023 de la meilleure des manières car elle a perdu au premier tour d'Adelaïde contre Ostapenko. Puis au premier tour du second tournoi contre Collins après avoir battu Niemeyer et Rodgers en calife. Même si dernièrement Pliskova a du mal contre les joueurs du top 50, elle reste sur une série de 24 victoires consécutives au premier tour de Grand Chelem. Elle réussit toujours bien ses entames de Grand Chelem. Donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans ce match contre cet adversaire. Donc la victoire de Pliskova, c'est mon pronostic pour ce match et c'est coté à 1-27. Ce n'est pas Vekic contre Sélék Meteva. Vekic qui a réalisé de bonnes performances à l'United Cup avec son équipe de la Croatie. La russe Sélék Meteva sort des qualifications après 3 bons matchs très solides. Il faudra se méfier d'elle mais Vekic a un vrai bon niveau selon moi et Sélék Meteva a du mal contre les joueurs du top 100. Je ne la vois pas remporter ce match ici. Donc la victoire de la Croate Vekic, c'est coté à 1-30. Ce n'est pas Davis contre Kovinic. L'Américaine Davis sort d'une incroyable semaine avec son titre remporté à Aubard. Elle sortait des qualifications et a donc réalisé 7 victoires de suite pour soulever le trophée. Kovinic a atteint les demi-finales d'Auckland où elle a perdu contre Coco Gauffe. Durant son parcours, elle a notamment battu Davis 2-1 justement. L'Américaine a donc une revanche à prendre dans ce match. C'était l'une des deux confrontations remportées par Kovinic. La troisième a été remportée par Davis. Ce match s'annonce assez serré. Mais si Davis tient le coup physiquement après sa semaine éprouvante, je pense qu'elle a les armes pour emporter ce match et prendre sa revanche de leur match d'il y a deux semaines. Donc la victoire de Davis, c'est coté à 1-43. Et pour finir, on a Muguruza contre Mertens. Muguruza qui est complètement dans la pente descendante. Elle a perdu au premier tour Adelaide contre Andrescu, puis au premier tour du second tournoi contre Bensic. Alors oui, pour sa défense, elle a affronté des joueuses vraiment solides. Mais on sent une Espagnole qui ne retrouve pas son niveau d'avant. Mertens a perdu au premier tour d'Aubarque contre sa compatriote Zanevska après avoir joué l'United Cup. Il y a deux confrontations entre les deux, toutes deux remportées par l'Espagnol. Mais Mertens avait pris un 7 à l'US Open 2016. Ce pari est sûrement le plus risqué des 10 selon moi. Car à tout moment, Muguruza jouait avec son vrai niveau et colle un 2-0 à la Belge. Mais vu le niveau qu'elle a affiché en Australie en ce début d'année, je pense que le 7 de Mertens peut se tenter à cette cote-là. Donc Mertens qui remporte au moins un 7, c'est coté à 1.41. Donc voilà pour mes 10 avis, mes 10 pronostics pour les matchs que j'ai choisis pour ce mardi 17 janvier. Comme promis, voici le combiné que je vous propose. Donc j'ai essayé de garder la victoire de Benjamin Bonzi, la victoire de Kekmanovic et la victoire de Furwirtova pour un combiné coté à 2.31. Donc si vous misez vos 100 euros de Beclic sur ce combiné, si les 3 matchs passent, vous remporterez 231 euros. Et si ça ne passe pas, Beclic vous remboursera votre pari. Donc vous recevrez 100 euros en freebet directement sur votre compte. Donc comme pour la vidéo d'hier, à chaque fois, il y a énormément de matchs pour ce premier tour chaque jour. Donc j'ai dû faire une sélection, j'en ai gardé 10. Mais si vous avez des questions ou quoi sur des matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je regarde régulièrement s'il y a des nouveaux commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre à toutes vos questions sur les matchs dont je n'ai pas parlé ici dans cette vidéo. Je l'ai fait hier, j'ai eu quelques questions sur des matchs, j'ai répondu un petit peu. J'ai donné des avis sur des matchs dont les personnes m'ont posé la question, etc. Donc l'espace commentaire est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous voulez mon avis ou quoi sur des matchs dont je ne parle pas dans mes vidéos. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donnez en commentaire aussi vos pronostics pour cette journée de mardi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je rappelle bien sûr que les jeux d'agence sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi je vous souhaite de très très bons matchs à tous et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !